Musique Et bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes jeudi, le jeudi c'est le let's play de l'été et cette fois-ci sur The Case of the Golden Idol qui est maintenant dans le Game Pass. Donc nous allons avancer et commencer plus précisément cette aventure The Case of the Golden Idol. C'est quoi ? C'est un jeu d'enquête point and click, un jeu d'aventure point and click plus précisément donc axé sur l'enquête. On ne va pas se déplacer dans un monde précis, il y a donc différents tableaux et ces différents tableaux parlent d'une enquête à propos d'une Golden Idol. On ne fera pas les deux DLC mais on va se faire du coup l'histoire principale, sachant par ailleurs qu'il y a Norland The Case of the Golden Idol 2, je n'ai plus le nom, qui devrait donc du coup sortir prochainement. On va donc se lancer ça tout de suite. On va couper la musique par contre. Et on va se lancer ça. Donc, voilà comment le jeu se découpe. On a donc plusieurs tableaux avec du coup plusieurs chapitres. Je crois qu'il y a 4 ou 5 chapitres dans le jeu. Et chaque chapitre en fait a une enquête à résoudre. Pour résoudre cette enquête, on aura des mots à mettre dans des emplacements. Et ces mots en fait vont constituer l'histoire en entier. On va donc du coup commencer. Chapitre 1, premier tableau, complications dans la famille. Le jeu est en français. Alors peut-être que des gens ont déjà vu le jeu en anglais. Parce que le jeu est sorti il y a assez longtemps quand même. Il y a quelques années. Mais du coup il y a une trad FR. Donc c'est très bien tout ça. Parce que comme ça j'aurais pas besoin de traduire. Et surtout il y a peut-être des choses que je vais comprendre peut-être plus facilement qu'en anglais. Pas que j'ai du mal en anglais. Un petit peu. Mais ce sera beaucoup plus simple pour parfois comprendre des subtilités. Parce que c'est ça aussi dans les point and click. C'est que parfois quand c'est en anglais. Il y a parfois des subtilités de langage qu'on n'a pas nous en français. Et inversement d'ailleurs. En français on a des subtilités de langage qui n'existent pas en langue anglaise. Donc on va se lancer ça tout de suite. Sans perdre de temps. C'est parti. Prologue. Une résiliation de contrat abrut. Alors comment on joue ? Donc oui on doit étudier l'environnement. On a un emplacement ou plusieurs. Ça dépendra des moments. où on doit donc du coup trouver des indices sur ce qui s'est réellement passé. Les endroits, donc du coup les preuves nous constituent un répertoire de mots. Et ensuite on a voilà des blocs à remplir avec donc par exemple des mots. Ça peut être donc du coup comme là des prénoms mais ça peut être aussi des actions. ou des lieux par exemple la Bay of Rins par exemple. Et il faut donc du coup remplir le parchemin pour avancer dans le scénario. Donc là on arrive, on a Jean Michmuch qui a poussé. Alors on a ici notre carnet. On a ici des éléments qui sont bloqués. On a ici notre liste de mots. Ici c'est les indices qu'on va pas utiliser. Le menu. Et on a ici donc du coup les différents éléments. Donc on peut cliquer sur les éléments qui sont en surbrillance. Donc regardons un petit peu qui est Jean-Michel. Alors, je savais que vous complotiez serpent. Donc on a ici, voilà, qui est optionnel. Les identités à découvrir. On a une pipe. Jean-Michel une pipe, une dague. Et une lettre. Donc le 5 janvier 1742. Les deux parties acceptent les clauses suivantes concernant l'expédition de la Lille de la Pâte de Singes. Albert Clauseley a les droits sur les deux tiers de tous les objets de valeur pour avoir financé l'expédition. Oberon Geller a les droits sur un tiers de tous les objets de valeur et sur toute statue dorée trouvée. Pour avoir fourni la carte menant au site d'expédition. C'est marrant du coup qu'ils demandent... Donc Oberon Geller et Albert Clauseley. Ok. Donc là on voit qu'on a... Bah non mais c'est derrière moi en fait. Attendez. Hop. Oui c'est vrai que si je m'enlève, il n'y a plus le micro, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Donc derrière en fait on a le nombre de mots. Donc là il y a 4 sur 11. Et donc du coup on peut regarder, d'ailleurs comme ça vous voyez, on a du coup 4 sur 11. Et on a nos 4 mots, Albert Clauseley, Oberon Geller. Regardons ce qu'il y a là-dedans. Ou alors non, regardons Jean-Michel plutôt. Donc là oui on nous dit, ici. Bon on va pouvoir le remplir après. Mais vaut mieux chercher tous les indices avant de remplir les trucs, c'est mieux. Donc il a un scalpel. Alors le 5 janvier. Ah bah c'est le même, il a le même contrat du coup. Voilà. Et lui du coup il a la carte. Donc la pointe du doigt. La ruine de Xenopolis. La baie de la pénombre. Et la pointe de pouce. Et on a la carte ici, qui est à remplir mais qui est optionnelle. Et on aura la carte à remplir. Et on a la bouteille de médicaments. Et on a nos 11 mots. Donc on a tout trouvé. Donc maintenant on va pouvoir remplir tout ça. Donc. Le campement est. Le campement à la hong hong de bidule. Alors. Regardons du coup ici déjà. Parce qu'on avait ça à regarder. Donc il y a un sac de tabac et une queue à la pep. De bourse remplie de pierres précieuses. Une pochette d'instruments chirurgicaux et un médicament. Donc ça c'est du coup celui qui a été poussé. Une statue dorée avec une pierre rouge. Et une bourse remplie de pierres précieuses. Alors qui c'est qui devait à la base. C'est Oberon Geller qui devait avoir tous les droits. Sur les objets de valeur. Et sur toute statue dorée trouvée. Donc ça ça devrait être à Oberon Geller du coup. Parce que d'ailleurs on voit qu'il a des scalpels et tout ça. Donc lui c'est Oberon Geller. Donc lui c'est Albert Clauseley. On est du coup... On est à la pointe du pouce. Parce que du coup on est ici en fait. On voit qu'il y a les deux îles. On est là en fait. Ok. Donc. Simple comme bonjour. Du coup. Albert Clauseley. A poussé Oberon Geller. Du haut de la falaise. De la pointe de pouce. Simple. Alors là c'est le tuto. Donc c'est très très simple. Et à la fin on a comme ça le récapitulatif de ce qui s'est passé. Tandis que docteur Oberon Geller observait le mauvais temps avec sa longue vue. Son partenaire d'expédition. Monsieur Albert Clauseley. L'a soudain poussé du haut de la falaise. Ah oui d'accord. Et quand on clique ici. On a donc du coup. Le résumé de ce qui s'est passé. Donc faisons. Là cette fois-ci. Le vrai chapitre 1. Alors. Oula. Ok. Là il y a beaucoup plus de trucs. Là il y a beaucoup plus de trucs. Il y a 16 mots à trouver. Donc la fameuse. Du coup la Golden Idol. Je ne sais pas. Un voilier vogue tranquillement sur la rivière. Un cheval galope dans le jardin. Oui. D'accord. Brûlage spontané. Moi Sébastien Clauseley. Donc c'est de la famille Albert du coup. Je ferai part de mon humble contribution aux sciences de l'anatomie et de la chimie. A midi je me suis réveillé. Quelle belle journée. A midi et demi je me suis lavé. Et j'ai enfilé ma tenue de soirée. J'ai mangé un excellent canard rôti au déjeuner. J'ai enfilé ma tenue de chasse. Je suis allé chasser le blaireau à cheval. J'ai fait chou blanc et je suis rentré à la maison. J'ai enfilé ma tenue de recherche. J'ai enfilé ma tenue de soirée. Donc on l'avait déjà. J'ai mangé un décylophilé de bœuf pour le dîner. J'ai eu mon journal à jour. Je suis allé au lit continuer mes lectures pour mes recherches. Noirchamp, Bois Comté et Tourcobin. Ok. D'accord. Une échelle brûlante. Henri Clover, saturnisme grave. Je ne peux pas ouvrir. Bon bah le mort du coup là. Une bague en est d'un rubis. L'homme ne respire plus. Son crâne prend des traces d'un traumatisme grave. Ok. Ah là il y a quelque chose. On est le 23 août. On est le 23 août. Ah on a tous les mots. Waouh. Ok. Bon bah du coup on n'a qu'un seul nom. Donc c'est Sébastien Closely. Alors par contre. C'est normal. Cette vue comme ça. Je pensais que la vue. Attendez je reviens. Parce que ça sauvegarde normalement. Ah mais c'est parce que c'est la version Xbox. Et pas la version Steam. Parce que moi j'avais vu des screenshots. Où c'était pas ça l'interface. Mais bon. C'est pas trop grave. Donc. Tenue, tenue, tenue. Ok. Ben relisons déjà le truc. Là si c'est. S'il a la même journée tout le temps. Le canard rôti. C'est sa tenue de soirée. Ça ça doit être sa tenue de recherche. Et ça ça doit être sa tenue de chasse. Recherche, blouse blanche. Tout ça tout ça. Et ça c'est sa tenue de chasse. Tenue de chasse. Parce que de toute façon. Il nous dit que. Oui non. C'était la veille. Ok. Bon bah du coup. Sébastien Cloudsley. Seigneur de. Machin machin. Est décédé dans son lit. La cause de la mort. Est un. Traumatisme crânien. Qu'il a subi. Lorsqu'il est tombé de son échelle. Pendant la. Chasse. Seigneur de. Bonne question. Seigneur de Noirchamp. Parce qu'il y a la rivière pas loin. Ah. Donc oui. Il y a un truc. Ok. Il y a un truc. Donc deux cases ou moins. Donc là on sait que. Par contre ça m'embête. Que ça n'affiche pas tous les mots. Voilà. Sébastien Cloudsley. Seigneur de Noirchamp. Est décédé dans son lit. C'est pas Noirchamp alors. Si c'est Noirchamp. C'est obligé que c'est Noirchamp. La cause de la mort. Est un traumatisme crânien. Ah attends. Attendez. Un traumatisme grave. On ne dit pas qu'il est crânien. Ah non. Je trouve ça bizarre cette interface. Ça me... Ça me dérange. Est-ce que c'est parce qu'il détecte la manette ? Non. Non bah... Parce que les screenshots que j'avais vus. C'est l'interface. C'était pas comme ça. Je reviens. Non. On peut pas changer. Non bah c'est comme ça. C'est peut-être comme ça maintenant. Et que... Ou alors c'est peut-être la version Steam. Qui est comme ça. Reprenons. Mais c'est juste que c'est embêtant de pas avoir tous les mots directs. Donc c'est pas un traumatisme grave. Si je remets traumatisme crânien. On s'en fout. Si je remets traumatisme crânien. On s'en fout. Si je remets traumatisme grave. Ok. Donc Noirchamp est bon. Parce qu'il a son habit de chasse. Donc s'il a son habit de chasse. C'est que c'est... Ah ! Tombé de cheval. Bah oui. Parce que pourquoi il serait tombé de l'échelle pendant la chasse ? Ça n'a pas de sens. Un traumatisme crânien ? Alors que le seigneur de Noirchamp était à la chasse son cheval. Il a désarçonné. Il a retrouvé un traumatisme crânien fatal. Mais du coup... Qui l'a amené là ? Il ne s'est pas rampé sur le lit. Vu que le traumatisme crânien était fatal. Ah oui ! On voit les traces de sang. Quelqu'un l'a amené ici. Ah ! Attendez. D'accord. Il a été enterré. Donc... Troisième partie. Est-ce que je vois qu'il marque bouton A ? Je pense que c'est parce que c'est... Ou alors c'est peut-être parce que c'est la version Xbox. Donc il y a 26 mots à trouver. Alors... Oh ! Ok. Bidulebidule a éprouvé beaucoup de machins en recevant des machins dans son testament de Bidulebidule. Dans le testament de Bidulebidule. Et a ordonné à Bidulebidule. Et Bidulebidule veut voler la fameuse... Je pense... Idole du coup. À Bidulebidule. Soudain, Bidulebidule a été victime de... Et a trépassé. Ok. Depart de moi ! Oh diable ! Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Vous voyez les frères Pierre. Les frères Poire. Un couteau. Ok. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Une brosse de cheval carbonisé. Et un couteau. Oh ! Les feux de l'enfer ! Le derby du jockey et que vous doutes. Raging Sultan, 35 livres. Ok. Eh bien, je me retire si vous me le permettez. Brûlage spontané. Pour réaliser le tour de brûlage, il faut d'abord lancer un genre de gel. Les glyphes sacrés de brûlage sur l'idole. Une canne, un rond, un truc. Une canne, un rond, un truc. Ok. Une idole magique. Il a un livre de shilling et de pennies. Intéressant. H. Blair. Un sac de tabac marqué H. Blair, le meilleur tabac. Préparez la voiture pour demain. Nous allons rendre visite à mon neveu. EC. Ok. Une sacoche avec EC dessus. Deux shilling et un pennet. Une dague. Tâche aux écuries pour Adam et James. Brosser les chevaux. Mains. C'est pas la date qu'on est de toute façon. Ah mais si ! Non. On voit juste que c'est au mois d'août. Il dit pas que c'est la course du lundi. Ah ! EC. Donc ça se crée son sac à lui alors du coup. Trois lils et trois shillings. Quelle péripétie inattendue ! Cher Edmund. J'ai appris que vous cherchiez un nouveau domestique compétent. J'ai justement l'homme qu'il vous faut. David Goran. Est un cocher expérimenté. Au large éventail de talents qui j'en suis sûr vous seront fort utiles. Si vous êtes mécontente de ces services, n'hésitez pas à vous faire savoir. Bien à vous. C'est haut. Je viens de remarquer que le son est pas si fort. Je parle pas de la plante, bien évidemment. Enfin, le son du jeu est pas si fort. Ou il est non en fait. Tout dépend. Voilà. Le toque, il est fort. Je vais baisser le volume des effets. London Gazette. Lundi du 7 septembre. On serait lundi alors. Le discours de Lord Edmund Crosley déchaîne le Parlement. Un poignard. Le lion. On peut aller par là. Ok. Fat Lord. Peer Twins. Brou Lord et des jumeaux Peer. Batley. Cloudley. Kubert. Un. On serait chez... On serait chez Batley. Ok. Oh mais c'est ce qu'il peut se lancer si bas à dire parfois. Six bagues, six pierres diverses. Quatre livres. Un Qatar décoré. Un éventail. Shamal Bat. Shimsana Batzi. Nicolas Maker, avocat. Il ne nous a jamais imaginé qu'un membre de votre famille traitera un document juridique de la sorte. Je suis effaré. Deux shillings et trois pennies. Une bague en est d'un rubis. Lecture des dernières volontés du testament de Sébastien Cloudley. Donc Albert Cloudley et Marie Cloudley ont eu quatre enfants. dont Sébastien Cloudley qui est mort. Qui est celui qu'on a vu avant. Rose Kubert qui est marié. Edmund Cloudley. Willard Wright qui n'a rien à voir mais qui est associé. Quatre héritiers de sous-préhendant. Et Peter Batley. Et Beatrice Batley qui est décédée. Qui était mariée. Et donc du coup on a Peter Batley. Ok. Aphorisme par Sébastien Cloudley. Comment trouver le bonheur ? Langer un repas copieux tous les jours et ne pas prendre son temps avec de futilité. Comment éviter la contrariété ? Traviller dur à tout ce qui a du sens et ne pas fuir ses responsabilités. Comment faire venir l'inspiration ? Se promener dans la forêt et respirer l'air frais. Comment éviter d'avoir peur ? Avoir peur est une faiblesse. Il vaut mieux être fort. J'avoue. Merci Michel. Cher Willard Wright. Cher Rose Kubert. Ok. Nous sommes si peu vus depuis départ pour les colonies. Ainsi je voulais avec mes économies je suppose. Et la maison de nous. Maison accomplie. Ok. Votre. Mes terres. Nanana. Rentrer. Ok. J'aimerais que vous employiez votre esprit vif à autre chose que la basse politique. Avec mes notes sur mes recherches sur l'astronomie. D'accord. Ma chère et regretté sœur. Votre... Un recueil de mes aphorismes pour vous aider à trouver une voie dans votre vie. Celle qui semble si dissoute. Je vous lègue l'idole dorée de Xenopolis. Vous saurez quoi en faire. Moi Sébastien Closé du comté de Noirchamp étant saint de corps, d'esprit et de mémoire. Nomme et désigne Nicolas Maker comme exécuteur testamentaire de mes dernières comtés. Et de mon testament Edmund mon cher frère. Ah ! Encore un ticket de Paris. Cher Peter Batley, nous avons envoyé de nombreux rappels au sujet du règlement de votre dette. Pourtant en ce jour il reste impayé. Nous vous demandons humblement de la régler au plus tôt. Ou nous vous verrons dans l'obligation de prendre les choses en main. La dette s'élève présentement à 255 livres. Prêteur Blackguard et Buck. Ok. On a tous les mots. On a tous les mots. Et on a tout vérifié. Qu'est-ce qu'il faut qu'on rentre ? Alors. Ah bah. Je me suis embêté à déchiffrer alors que voilà. Donc nous sommes si peu vus depuis votre départ pour les colonies. Ainsi je vous lègue mes économies, mes terres et la maison à Noirchamp. Rentrer à la maison et ouvrir un musée sur ma vie et des accomplissements. Alors. Le truc que je veux revoir. C'est le testament de qui ? De Sébastien Closé. Donc de lui. De lui. Ok. Alors est-ce qu'il y a un... On sait qu'il y a une femme dans le lot. Ah ma chère et regrettée soeur. Votre mère m'a révélé. Ennuie financière. J'essaie de vous léguer. Ma chère et regrettée soeur. Ma chère et regrettée soeur. Votre mère. Ah ma chère et regrettée soeur. Votre mère. Donc. Là il envoie ça à Peter Batley. Parce que la soeur de Sébastien Closé. A ma regrettée soeur. Donc du coup elle est décédée. Donc c'est Beatrice Batley. Donc ça il l'envoie. A ma chère et regrettée soeur. Votre mère. Ma chère et regrettée soeur. Donc décédée. Votre mère m'a révélé vos ennuis financiers. Je vous laisse donner au coeur de vos aphorismes. Oui ça va vachement l'aider. Pour vous aider à trouver une voie dans votre vie. Donc du coup ça. C'est. Peter Batley. C'est ça. Je voulais être l'idole dorée de Xenopolis. Vous saurez comment faire. Bonne question. Edmund. Edmund on sait que c'est lui. Le discours de Lord Edmund Closé déchaîne le parlement. Donc il fait de la politique. Donc s'il fait de la politique. C'est l'un. Vraiment vous empruntez votre respectif à autre chose que la basse politique. Ainsi je vous lègue mes notes et mes recherches de l'astronomie. Il n'y a pas ces notes sur l'astronomie. Non. Donc c'est. Edmund. Edmund qui déjà ? Closé. C'est ça. Elle, elle n'a pas quelque chose qui pourrait me dire. J'aime la choucroute. Elle a le chat mal batte mais je ne vois pas l'intérêt. Bah du coup, oui. On sait que, oui. Autant remplir ça aussi. On sait que du coup, lui c'est Edmund Closé. Lui c'est Sébastien Maker. Non, pas du tout. Nicolas Maker. Rien à voir. Nicolas Maker. Elle, bah du coup, c'est Rose. Rose Batley ? Non, pas Rose Batley. Rose Kubert. Du coup. Mince. Kubert. Rose. Kubert. Rose Kubert, du coup. En fait, vous savez quoi ? On va finir cette, celle-là. Je vais voir si en redémarrant le jeu maintenant que j'ai enlevé la manette, est-ce que l'interface est toujours la même ? Parce que c'est très bizarre en fait. Mais bon, on verra après. Du coup, là, on lui dit à lui, parce que j'ai revu ça tout à l'heure, j'ai appris que vous cherchez un nouveau domestique compétent. J'ai justement l'autre qu'il faut. David Goran. Un cocher expérimenté au large éventail de talents. Et on sait que lui, il a la sacoche des Mooncordley. C'est le EC. Donc lui, ça serait David Goran. Du coup. Mais. Reprenons. Il y a qui d'autres dans le testament déjà ? Donc il manque ces deux-là. Ah bah, c'est simple. Je vous lègue l'idone dorée de Xenopolis. Bah du coup, c'est pas elle qui l'a l'idole, c'est l'autre. C'est le gars. Et le gars, c'est, du coup, Willard Wright. Et là, c'est Rose Kubert, du coup. Rose. Donc, lui, c'est Willard Wright. Willard Wright. Bah... Lui, ça serait battler. C'est en battler. Et maintenant, c'est les deux ozots. Les deux ozots, on a qui ? Ah oui, on a les frères Père. Ah, on est lundi. Celui qui brosse les chevaux. Ah, bien. Les couteaux ont des lettres. Mais en plus, il y a la brosse. Donc lui, on sait que c'est J. J, c'est qui ? James ? James Père ? Et A, c'est quoi ? Adam Père ? Ok. Ok. Alors, le parchemin. Machin, machin. A éprouvé beaucoup de bidules en recevant les machins, les aphorismes, dans le testament de machin. Ouais, je pense. Et a ordonné à bidule, bidule et à bidule, bidule de voler la fameuse machin à bidule, bidule. Donc là, c'est idole. On l'avait déjà... Donc, à... Without right. Bah là, du coup, ça serait Peter Batley. Qu'est-ce qu'on a dans les trucs ? On a contrariété. Bon, là, c'est le brûlage spontané. Et là, du coup, c'est James Père. Ça, c'est sûr et certain. Bah là, du coup, ça serait Adam Père et James Père. Je pense. Bon, je pense que c'est ça. Je pense que c'est... Peter Batley. Peter Batley. Batley, 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 Batley. Beaucoup de contrariété en recevant les aphorismes dans le testament de Sébastien Clasley. Bon, pas compliqué, hein. Donc, Peter Batley, croulant sous les dettes de jeu, parce qu'il y avait ça aussi, placé de grands espoirs dans le testament de son oncle. Lorsqu'il a découvert qu'il n'avait hérité rien d'autre qu'un livre d'aphorismes, il a déchiré le testament et un ordonné à ses serviteurs de voler la statue dorée à l'étranger Willard. Soudainement, un des serviteurs a pris feu. Sous-titrage Société Radio-Canada